La voilà à cette piste mythique, la verte des Houches est prête à accueillir les meilleurs slalomeurs de la planète ce dimanche. Passée la déception liée à l'annulation des deux descentes prévues vendredi et samedi pour raison de sécurité, les équipes du club des sports de Chamonix et celle de la Fédération internationale de ski sont à pied d'oeuvre pour préparer au mieux la piste pour le slalom de dimanche. On est en train d'affiner notre stratégie pour durcir la piste au maximum. Donc derrière moi on a une barre d'injection, donc en fait l'idée c'est de mettre de l'eau sous pression dans la neige et de compter sur le gel nocturne pour que le manteau neigeux soit encore plus dur. Donc là on fait des tests, puisqu'on ne sait pas trop la météo, donc on va faire des tests avec de l'eau, on va faire des tests avec de l'eau et du sel, qu'avec du sel, pour essayer de voir comment ça réagit pour que demain on puisse décider ce qu'on va faire sur la totalité de la piste. Donc là on fait un test. Et pour les organisateurs, cette édition 2024 du camp d'Ahar, même amputée de ces deux épreuves de vitesse, promet déjà beaucoup. Et la verte desouches et ses spécificités attendent leur champion. La piste de salaud, elle est assez sympa, puisqu'il y a pas mal de mouvements de terrain, il y a pas mal de plans différents, il y a des orientations de piste qui sont un petit peu différentes aussi. On a ce qu'on appelle une base, une base c'est qu'on essaie d'avoir 60 cm d'épaisseur, hyper compacte, donc il y a eu beaucoup d'eau qui est tombée naturellement du ciel malheureusement ces dernières semaines. Donc l'eau a pénétré dans le manteau neigeux, on a lissé ce manteau neigeux et on a quelque chose de très compact, puisque les skieurs ont besoin d'un revêtement très dur pour pouvoir s'exprimer. La course de ce dimanche représentera donc l'apothéose d'un an de travail pour le club des sports et ses 600 bénévoles. Et au moment où la question de la tenue de compétition de ski dans certaines stations peut légitimement se poser, compte tenu des changements climatiques, le camp d'Ahar ne semble pas pour le moment en sursis. C'est assez spécifique, on est dans une vallée glaciaire en forme de V, on subit, ça dépend des années, mais souvent des inversions de température et l'avantage de la verte desouches et de son emplacement plein nord en bas de vallée, c'est qu'on est dans un espèce de frigo, la piste ne prend absolument pas le soleil, le soleil va revenir normalement juste dimanche, il va lécher un petit peu la piste, donc c'est un site qui est très préservé et qui est très froid. Donc en fait on n'a pas de problème, dès qu'il neige on arrive à conserver la neige, quand on produit de la neige de culture, elle ne bouge pas non plus, et on n'a pas de soucis à ce niveau-là. Ce dimanche, près de 15 000 personnes sont attendues auxouches, dont la grande majorité espérera de belles performances de la part de Clément Noël, Steven Amier et les autres Français engagés. Rendez-vous pour la première manche à 9h30, la seconde, elle, débutera à 12h30. ... 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